s'il vous propose un petit tajin rapide et facile à réaliser un tajin de boulet de poulet aux olives donc pour réaliser un blanc de poulet haché à peu près 250 g d'olive verte un petit tajin de boulet à la chine de boulet à la chine de boulet à la chine de mâche au bouton on a un petit tajin de boulet de boulet à la chine de la chine de boulet à la chine de mâdinos baie de bêdre mâle fil 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 khal il n'a eu petit tajin entre le curcuma et le on est quand on peut-être on devient la vieillonne donc on est la basilic on ajoute la il n'est-ce pas le quartier de l'arbre la pincée la chapelleur le mange de noose on est le curcuma avec le juinjamb un peu de 처�le et un peu de молch on est le blanc d'oeuf et je mélange avec mes mains je fais des boules et je les roule dans la farine pour qu'on remette la farce de cette façon on remette la farine pour qu'on remette la farine je fais des boules j'ai mis en place j'ai mis en place et je vous mets un peu plus de 1,5 m ou pas de 1,5 m pour vous aider à utiliser le boulet j'ai mis en place j'ai mis en place pour les boulettes on remette la farine et on les repère comme on remettez avec la farine et on remettez et on remettez pour qu'on remette pour qu'on remettez la farine la farine on remettez un peu de malin un peu de malin un peu de cacune un peu il faut bien et en faire un peu un peu un peu un peu et on ajoute les boulettes de cette façon nous allons les mettre en place pour les deux minutes parce que le poulé est déjà déjà c'est bon après deux minutes nous allons mettre les olives les deux fois dans le maschon ou si vous avez des olives trop salées vous pouvez les mettre en place c'est correct nous allons mettre deux minutes et le plat est prêt c'est le résultat les boulettes de poulet aux olives c'est des tranches de citron et je vous dis bon appétit c'est parti j'espère vous abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore encouragez-moi avec vos likes et je vous dis à la prochaine